Ce mercredi 9 novembre, l'amour de Sylvester Stallone pour sa femme Jennifer Flavin pouvait se lire dans ses yeux. L'acteur de 76 ans, qui était venu assister à l'avant-première de Tulsa King organisée à New York, série policière qui sortira le 13 novembre prochain sur Paramount Streaming et dans laquelle il incarne le rôle principal, s'est montré très tactile avec sa Dulcine et alors que leur fille année Sophia, 26 ans, et Systine, 24 ans, étaient également présentes. Pourtant, il y a deux mois seulement, la mère de ses enfants, ils sont également parents d'une fille prénommée Scarlett qui est âgée de 20 ans, note de la rédaction, demandait, à la surprise générale, le divorce avec la star de Rocky et Rambo devant un tribunal du comté de Palm Beach, en Floride. Une décision difficile à anticiper, tant les deux tourtereaux semblaient filer le parfait amour ensemble. Quelques mois seulement avant cette demande de divorce, ils se faisaient mutuellement une déclaration d'amour sur Instagram à l'occasion de leur 25e anniversaire. Joyeux 25e anniversaire à ma merveilleuse épouse, écrivait l'ami d'Arnold Schwarzenegger avant que sa femme ne lui réponde, joyeux 25e anniversaire de mariage à nous. Merci de toujours me faire rire, aimer et protéger notre belle famille. Notre mariage s'améliore d'année en année. J'ai hâte de passer le reste de nos vies ensemble. Un retour de flamme c'était donc surprenant d'apprendre que cette belle histoire d'amour allait brusquement s'arrêter. Mais c'était sans compter sur un retournement de situation, puisque fin septembre, une source confiait au magazine People qu'il s'était rendu à l'évidence et qu'il avait par conséquent annulé leur divorce. Ils ont décidé de poursuivre à nouveau. Ils ont juste décidé de faire marche arrière et de réessayer, affirmait cette source très bien informée. Mais à vrai dire, Sylvester Stallone avait, quelques jours avant cette information, déjà laissé planer le doute quant à une éventuelle réconciliation puisqu'il avait partagé sur Instagram une photo de lui en train de tenir la main à son épouse, alors qu'il apparaissait à l'image, de dos. Merveilleux, commentait-il. Merveilleux, commentait-il. Merveilleux, commentait-il.